et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors pour cette deuxième page donc votre page qui fait 20 la mienne près vous vous faites à vos dimensions moi la mienne fait 43 je plie à 21 à 22 il me reste 21 donc ça c'est ma première page de base après je prends une autre page qui elle fait 62 63 cm 63 cm sur 26 63 sur 26 j'ai fait un repère à 3 là et non pas j'ai fait un repère à 3 à 3 et j'ai coupé jusqu'à l'angle et ça vous donne deux morceaux sur ce morceau je plie sur ce morceau je plie à 21 à 40 42 et je coupe donc à 60 63 donc normalement ça c'est comme ça voilà ça vous donne deux morceaux un comme ceci et l'autre comme cela voilà ok ça vous fait des pochettes en zigzag en z sur la plus grande sur celle ci nous allons faire une languette pour coller à la page donc je fais une languette je prends quatre centimètres je prends quatre centimètres je prends quatre centimètres je plie à deux au milieu comme ceci je la colle comme ceci du coup je les fais un peu petit tu vois je voulais l'affaire de deux ça faisait un peu gros le col de ce côté faites attention que ça ne se décolle pas que ça ne dépasse pas voilà et on le col voilà et sur celle ci sur celle ci celle ci va faire comme ça celle ci va se mettre là on va coller une langue est de collage là là et là une langue est sur les trois côtés pour la col et ici je coupe les languettes de collage et chaque fois j'en avais les trois et je galère coller les couches voilà donc avant de coller là parce que vous allez coller là et là pour faire une autre pochette il vaut mieux que vous découriez que vous mettiez vos papiers déco parce que ça vous sera plus pratique de coller de coller les de savoir où il faut couper donc parce qu'après vous allez coller là là vous allez coller là et là pour faire quatre pochettes une deux trois pochettes une deux et trois pochettes et là on va faire on va mettre le papier déco et on va faire une pochette avec le papier déco on va faire une fente et on glissera la carte dedans voilà bon je reviens vous voir quand j'aurai décoré ces deux parties et voilà donc ma page je décorais donc ça c'est mis trois pochettes va pouvoir mettre des livres et une grande carte et là c'est ma pochette j'ai pas un petit nom voilà ça fait pochette j'ai rajouté deux clous que j'ai j'ai coupé les bouts et j'ai collé avec le glossy et là pareil mes pochettes comme ceci encore une et deux pochettes et on va continuer donc notre livre et que là il a alors on continue une autre page donc on a fait sur cette page là on va faire deux rabats alors je fais la découpe donc c'est la même que la première le premier livre est donc là elle est c'est ma découpe normale alors un rabat là et un haut rabat à droite alors moi il ya toujours au moins 11 cm pour pouvoir mettre une photo peut-être je mettrai qu'une carte mais il ya toujours 11 cm de large mais mon plus petit rabat fait toujours 11 cm pour pouvoir mettre une photo donc là il ya un cas pour ce toit s'il te plaît et toujours viennent elles viennent faire la curieuse donc ça c'est mes deux rabats après je fais un rabat en haut un rabat en bas normalement c'est moitié 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 donc un rabat en bas donc moi j'ai fait j'ai collé ma découpe pas j'ai collé ma découpe non voilà il me restait une sorte de livre et que j'avais j'avais envie de le mettre là comme ça j'étais juste un petit livre et que j'avais j'avais fait j'ai dit que je vais le mettre là comme ça donc ça c'est ma troisième page et sur ma première page j'ai fait le négatif de ma découpe c'est une grande pochette comme ceci et j'ai mis le négatif de ma découpe voilà ça fera ça avec une pochette avec une un livre et mettre à une chose comme ça voilà 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 ça ça on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501